Musique 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 Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bougies Voilà donc c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement et je voulais vous présenter mes préférées, celles que j'utilise en règle générale dans mon appartement et voilà je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo là dessus donc je vais vous présenter cette bougie mes 7 bougies préférées et voilà c'est parti, alors sur ces 7 bougies il y en a 4 qui sont, 5 même qui sont Yankee Candle normalement que tout le monde connait si jamais vous ne connaissez pas Yankee Candle ou si vous ne savez pas où est-ce que l'on peut acheter des bougies Yankee Candle dans le commerce, vous avez deux solutions donc vous avez le site yeswecandle.com évidemment donc sur lequel vous trouvez en fait les bougies en livraison donc moi c'est sur ce site là en fait que je suis passée pour acheter mes 5 bougies et sinon vous avez alors il y a pour celles qui habitent à Paris ou pour celles qui peuvent venir sur Paris il y a un distributeur sur Paris je crois que c'est pas une boutique Yankee Candle mais il y a un distributeur sur Paris je vais essayer de vous trouver le distributeur qui revend les bougies et je vous le mettrai je vous l'afficherai en bas de l'écran voilà donc vous avez deux solutions ou bien le site web ou bien le distributeur comme je vous le disais moi j'ai commandé sur le site web je vais essayer de vous donner de mémoire les prix je crois que normalement je m'en souviens pour ce qui est des Yankee Candle les autres je sais pas trop et voilà c'était honnêtement c'était rapide c'était j'ai eu absolument aucun souci en tout cas pour la livraison Yankee Candle c'est arrivé dans un gros carton bien vous savez les bougies c'était bien emballé bien dans des trucs bien molletonnés il n'y a pas eu de casse rien du tout c'était vraiment c'était vraiment super en tout cas moi j'étais très contente je crois que c'est arrivé en 4 jours ou 5 jours enfin relativement rapidement donc voilà franchement aucun problème donc on va commencer avec les 4 Yankee Candle alors j'ai pris donc j'ai 3 grands formats et 2 tartelettes on va commencer par les tartelettes la première donc Red Appleworth qui a une odeur assez bizarre alors les tartelettes pour celles qui savent pas en fait ce sont pas des bougies ce sont des je sais pas comment ça s'appelle en fait ça s'utilise avec un brûleur enfin si c'est des bougies concrètement mais c'est pas il n'y a pas la petite mèche avec la petite flamme qui brûle la bougie comme sur une bougie normale en fait il faut utiliser ce qu'on appelle un brûleur donc c'est un petit objet dans lequel vous mettez une bougie en dessous et au dessus au dessus le truc donc bah j'en ai un je vais vous en montrer un donc ces petites tartelettes en fait elles s'utilisent donc donc elles s'utilisent comme je disais avec un brûleur qui ressemble donc à ceci donc vous mettez la bougie une bougie une simple bougie une bougie chauffe plat voilà je cherchais comme une débile donc vous mettez la bougie chauffe plat donc qui se présente de ce côté là avec le petit coeur vous mettez la bougie chauffe plat donc derrière ici qui va donc chauffer en fait par en dessous et ici vous mettez la tartelette voilà sur le vous mettez la tartelette sur le brûleur et en fait la chaleur qui est en dessous va faire que ça va brûler enfin ça va chauffer en fait le fond du truc et ça va faire brûler en fait cette partie là qui va permettre en fait de diffuser l'odeur quoi alors en règle générale alors j'ai pas essayé encore mais normalement ça sent assez fort enfin ça ouais ça dure assez longtemps ça sent assez fort donc moi je vous conseille de les couper je crois que j'avais vu que c'était bien de les couper en deux voire en quatre même des fois ça dépend combien de temps vous voulez faire brûler votre votre bougie en fait mais en quatre je pense que c'est plutôt pas mal voilà donc celle-ci Red Apple Wolf troisième fois je crois bien donc ça sent plutôt bon alors en fait c'est couronne de pomme rouge ça sent la pomme mais ça sent la pomme en fait ça sent pas du tout la pomme personnellement pareil ça reste personnel ça sent pas la pomme naturelle en fait ça sent la pomme un peu comme les pommes de bonbons quand vous avez des bonbons à la pomme ou quand vous avez je pense à la chicha en fait ça me fait penser ça me fait penser à la chicha il y a un goût pomme c'est mon goût préféré et ça me fait penser à ça en fait ça fait un peu voilà odeur de pomme industrielle quoi mais moi j'adore ce parfum de chicha donc franchement je trouve que ça sent plutôt bon mais voilà après faut aimer mais donc ça sent pas la pomme naturelle ça sent la pomme plutôt chimique on va dire ensuite la deuxième que j'ai c'est Cozy by the Fire alors ça ça sent super bon mais j'arrive pas à savoir alors c'est au coin du feu j'arrive pas du tout à savoir ce que ça sent ça sent super bon ça sent un mélange de bois un peu je sais pas je sais pas trop mais ça enfin moi je trouve que c'est une tuerie ouais je sais pas trop je sais pas trop mais ça sent super bon ça sent effectivement ambiance ambiance bois ambiance près du feu ambiance cosy bon Cozy by the Fire c'est ça en fait au coin du feu ça effectivement quand on sent l'odeur on a l'impression que on se voit un petit peu en fait on se voit auprès du feu quoi c'est plutôt pas mal moi je trouve ça sent ouais ça sent bois enfin le pain ça sent franchement ça sent super bon voilà donc pour ces deux tartelettes alors j'en ai offerte une aussi à Noël à une amie qui est Berry je crois Red non Berry et ça sent effectivement enfin ça sent voilà elle sent super bon elle sent super fort et apparemment avec donc le brûleur apparemment elle sent elle sent vachement bien quoi donc j'ai pas encore essayé avec le brûleur mais voilà apparemment apparemment c'est génial ensuite pour ce qui est des trois bougies donc j'ai celle-ci voilà qui est donc la Yankee Kando Marshmallow grillé qui sent mais celle-ci mais c'est une tuerie quoi ça sent le Marshmallow grillé quoi je me vois en colo en colo au coin du feu ah ouais non c'est génial en plus je l'ai déjà fait brûler du coup on a une odeur de brûler un peu avec en fait l'odeur de la mèche qui est un peu brûlée du coup on a ça qui se met avec et ah c'est génial moi je trouve ça génial elle sent franchement cette bougie elle sent trop trop bon alors elle a une super odeur au nez comme ça par contre quand je la fais brûler on la sent mais on la sent pas beaucoup beaucoup c'est à dire qu'on la sent en fait surtout si on est proche de la bougie c'est pas une odeur qui va embaumer réellement en fait je pense que ma pièce est trop grande en fait pour la bougie pour ce que ça diffuse moi ici je dois avoir 35 mètres carrés et ouais je dois avoir à peu près à peu près 30 peut-être pas 35 mètres carrés quand même mais 30 mètres carrés pas loin de 30 mètres carrés en tout et en fait je pense que en fait la pièce c'est un peu grande pour cette pour cette bougie là parce que parce que voilà quand je la mets effectivement si je me rapproche de la bougie j'ai une super odeur qui m'arrive dans le nez mais mais sinon sinon pas trop trop quoi c'est vraiment on la sent pas de l'autre bout de la pièce quoi je pense que c'est peut-être plutôt pour une chambre ou voilà une petite pièce de 10 mètres carrés un bureau une chambre à mon avis je pense que pour le sentir tout au long de la pièce je pense que ça serait mieux voilà moi là 30 mètres carrés je pense que la pièce honnêtement est trop grande pour la bougie ensuite j'ai la Yankee Candle toujours Strawberry Buttercream donc crème à la fraise alors celle-ci c'est complètement différent de la marshmallow grillée pour le coup celle-ci elle a une odeur au nez poum franchement qui explose les narines quoi c'est limite désagréable honnêtement c'est super fort quoi ça arrache un peu la tronche ah la vache c'est franchement elle a une odeur super forte au nez pour le coup par contre quand je la fais brûler elle embaume toute ma pièce pour le coup les 30 mètres carrés je dirais pas facile mais on la sent de ouais on la sent quand même bien de n'importe où dans la pièce elle embaume quand même bien la pièce mais elle a une odeur elle a une odeur super forte quoi et c'est un peu comme la couronne de pomme que la tartelette de tout à l'heure c'est à dire qu'en fait ça sent la crème à la fraise mais ça sent la crème à la fraise chimique ça sent pas enfin ouais en fait ça a une odeur ça a une odeur de fraise effectivement mélangée avec de la crème mais ça fait ça fait pas du tout une odeur naturelle c'est pas du tout une odeur de fraise des bois ou en même temps c'est des fraises à la crème mais ça sent pas non plus les fraises à la crème que moi je mange quand je fais des fraises avec de la crème c'est vraiment fraise chantilly mais ça a une odeur enfin c'est archi méga sucré forcément avec la chantilly mais c'est ouais c'est super sucré c'est super fort donc voilà à respirer comme ça c'est pas terrible par contre c'est vrai qu'à faire brûler du coup c'est génial parce qu'on sent vraiment bien l'odeur de j'ai tapé dans le truc ça fait super mal on sent vraiment bien l'odeur de la bougie dans toute la pièce pour le coup quand vous avez des grandes grandes surfaces ce genre de bougie qui a une forte odeur au nez même si vous trouvez que l'odeur si vous avez l'occasion de la sentir avant de l'acheter même si vous trouvez qu'elle a une forte odeur au nez si jamais l'odeur même forte vous la trouvez quand même agréable essayez quand même la bougie dans la pièce si vous avez quand même une pièce assez grande parce que même si elle est forte au nez et bien au final quand vous allez la faire brûler l'odeur enfin du coup comme ça va embaumer toute la pièce ça va vachement s'estomper ça va pas être aussi fort forcément que tout le truc dans la tronche et du coup ça devient super super agréable quoi donc franchement voilà faut pas hésiter c'est pas parce qu'elle a une odeur elle a une super forte odeur au nez qu'elle va pas qu'elle va pas être bien forcément non je pense que ça dépend aussi de la taille de votre pièce voilà donc voilà pour ça et juste un truc voilà et donc la dernière Yankee Candle que j'ai qui est Soft Blanket je me souviens plus du nom de la bougie en français je vous le mettrai je vais vous le mettre juste là je me souviens plus celle-ci elle a une odeur alors celle-ci pareil je l'avais acheté pour quelqu'un donc j'ai pas je me suis pas permise évidemment de la faire brûler chez moi mais en tout cas au nez c'était plutôt comme le marshmallow grillé c'était une odeur alors super bonne elle sent le propre elle sent ouais elle sent la couverture qui sort de la lessive en fait mais pas une odeur de lessive chimique elle a une super bonne odeur de propre c'est très 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 agréable j'ai beaucoup aimé voilà je l'ai pas fait brûler donc je sais pas ce qu'elle donne mais pareil elle avait une odeur quand même même si elle était très 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 agréable ça restait une odeur comme le marshmallow grillé soft pas très très forte j'aurais du coup j'aurais plutôt tendance à dire que ça embaume voilà plutôt pour une petite pièce ou une pièce de taille moyenne que plutôt pour une grande grande pièce je pense que je pense que voilà un peu comme la marshmallow grillé en fait donc pour les petites tartelettes si je dis pas de bêtises je les ai payées 2,15€ chacune les grosses en fait je les ai payées 29€ chacune voilà sinon la dernière bougie que je voulais vous montrer c'est une bougie comptoir de famille qui m'a été offerte en fait donc voilà qui se présente comme ça dans sa boîte et voilà qui se présente comme ceci donc il est vraiment enfin moi je la trouve je la trouve vraiment très jolie elle est simple elle est sobre et en même temps bah voilà c'est ce qu'il faut quoi et elle sent mais archi bon quoi elle sent le coton il me semble je crois que c'est ça le coton ouais c'est ça et elle sent archi bon quoi franchement super donc comptoir de famille franchement allez-y il y a plein de trucs qui sont juste super bien quoi enfin moi je suis vraiment fan de cette boutique voilà c'était tout pour ma vidéo sur les bougies j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais des bisous ciao ciao